Le TDAH est-il à vie ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'irai répondre à une autre question qui m'a été posée, qui est Arthur. Est-ce que le TDAH, lorsqu'on en a un, est à vie ? C'est-à-dire que ce TDAH va pouvoir disparaître avec le temps ? Eh bien non, le TDAH, lorsqu'on en a un, est à vie. C'est-à-dire que, peu importe les circonstances, le TDAH sera toujours présent. C'est par ailleurs la principale différence entre le trouble et la maladie. La maladie, on peut en guérir avec le temps, avec un traitement, etc. Mais le trouble, lorsqu'on en a un, on l'a jusqu'à la fin de ses jours. En revanche, les symptômes de ce trouble vont être plus ou moins présents en fonction des circonstances. Par exemple, imaginons que durant votre adolescence, vous évoluez dans un environnement qui ne soit pas adapté à votre mode de fonctionnement. C'est-à-dire, par exemple, que vous allez aller tous les jours à l'école et cette école, justement, le cadre scolaire n'est pas fait pour vous. Et donc, par conséquent, tous les symptômes du TDAH vont être très présents et particulièrement handicapants durant cette période de votre vie. En revanche, imaginons que, eh bien, quelques années après, disons 5 ans après, vous arriviez à trouver votre voie, à trouver votre métier qui vous passionne, qui vous plaît, qui vous anime. Eh bien, à ce moment-là, votre TDAH, et notamment les symptômes du TDAH, vont être beaucoup, beaucoup moins présents. C'est-à-dire que votre manque d'attention, votre impulsivité, votre hyperactivité, tout ça, vont pouvoir être canalisés et orientés d'une façon très positive vers, justement, ce job qui vous passionne. Et donc, à ce moment-là, le TDAH pourra, peut-être même, passer inaperçu, justement. Et vous pourriez avoir l'impression que ce TDAH est parti, que ce TDAH a complètement disparu. Mais non, ce n'est pas le cas. Le TDAH est toujours présent. Seulement, vous avez su adapter votre mode de vie à ce TDAH. Donc, oui, pour conclure cette vidéo, le TDAH, c'est bien un trouble que l'on a à vie. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous souhaitez commencer dès maintenant à adapter votre vie et votre rythme de vie à votre mode de fonctionnement, eh bien, je vous invite à mettre en place un cadre, une routine que vous allez appliquer tous les jours. Et pour connaître ma propre routine, je vous propose de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Ce lien va vous rediriger vers une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps, dans laquelle je vous explique étape par étape ce que je fais chaque jour, au quotidien, en tant que TDAH. Donc, si vous souhaitez connaître cette routine, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Je vous remercie pour votre attention. À très vite, c'était Arthur. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501